Bonjour à tous, je tenais à témoigner ce matin de mon engagement le plus total aux côtés de Martin Vassal en tant que conseiller métropolitain délégué au plan Marseille-en-Grand. Marseille-en-Grand, c'est d'abord un gage de crédibilité parce que si l'État soutient la métropole avec ce plan massif inédit, c'est parce que la métropole a démontré sa capacité à faire de la mobilité un levier d'attractivité majeur pour notre beau territoire. Marseille-en-Grand, ce sont 15 projets prioritaires qui représentent un investissement global de près de 2 milliards d'euros dont les deux tiers sont assumés par la métropole. Marseille-en-Grand, ce sont 9 projets sur Marseille et 6 sur l'autre partie du territoire. Marseille-en-Grand, c'est d'abord Néoma, le nouveau métro automatisé de Marseille dont les premières rames arrivent cet été. Marseille-en-Grand, c'est aussi le développement du tramway, la phase 1 du prolongement nord-sud de Capitaine Gez à La Gaille. 6 nouveaux kilomètres que vous pourrez emprunter, que nous pourrons emprunter dès 2025. La phase 2 de ce prolongement qui ira jusqu'à la Rouvière au sud et la Castellane au nord, c'est 450 millions pour finaliser la colonne vertébrale nord-sud de la mobilité à Marseille. Marseille-en-Grand, c'est aussi le tramway du 4 septembre, un quartier qui me tient à cœur, un tramway qui desserre les quartiers les plus denses de Marseille en pleine ZFE. Enfin, Marseille-en-Grand, c'est le tramway de la Belle de Mai qui connectera enfin la gare Saint-Charles et qui sera ensuite prolongé jusqu'au Merlan. Marseille-en-Grand, c'est aussi le développement des BHNS avec à Marseille le B4 qui reliera Gez à La Fourragère par la L2, une ligne appelée à devenir demain la plus fréquentée du réseau RTM. Enfin, Marseille-en-Grand, ce sont trois pôles d'échange multimodaux à Frévalon, à Saint-Antoine et à Saint-André, les trois futures portes d'entrée de la mobilité à Marseille, où chacun pourra venir stationner sa voiture ou son vélo pour emprunter un train, un tramway, un bus ou un métro. Des outils indispensables d'incitation au report modal. Aujourd'hui, moins de deux ans après l'annonce du plan Marseille-en-Grand par le président de la République lui-même, tous ses projets prioritaires sont engagés, ils sont concrets et dix d'entre eux seront livrés d'ici 2026. Martine Vassal ne cesse de le dire, je ne fais que la répéter, la mobilité, c'est sa priorité, c'est notre priorité. C'est pour vous, les habitants de la métropole. Alors plus que jamais, à ses côtés, même d'un peu loin, je vous le dis, ma mobilisation, notre mobilisation est totale pour doter la deuxième métropole de France d'un réseau de transports performants, modernes, avec Marseille en grand. C'est une révolution de la mobilité qui est en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada